Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir, en tout cas Kinshasa, c'est un pays, la capitale hospitalière de la République démocratique du Congo, sinon avec beaucoup plus de chaleur, en tout cas je crois que ça va aller avec les petits golas. Thierry, quand vous avez appris pour la première fois que vous êtes invité à ce festival au Congo en RDC, qu'est-ce que vous avez dit en premier lieu ? Nestlé, vous avez une image de la musique angolaise en soi, comment elle se déroule, comment elle s'est fait chanter, vous avez une idée en général ? Bien sûr, oui, quand même, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai collaboré avec Thierry, qu'on a un featuring, en train de pouvoir me chanter à Kinshasa. On va dire un échange d'énergie, tout simplement, parce que je pense que c'est l'idée entre laquelle on est là, c'est vraiment pouvoir échanger, surtout avec le public, avoir des différentes tailles, ce que les gens les attendent. En tout cas, nous également, nous serons là pour voir comment est-ce que vous allez donner de la chaleur, de l'ambiance à ce public qui sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans cette super-spot que nous nous aurons à votre disposition, en tout cas pour les campes de Festigo là. Vous le savez, Kinshasa est en ébullition, parce qu'il y a un festival qui s'annonce déjà, et que les choses sont précises déjà. Nous voici dans ce très beau cadre, avec les artistes et venues pour les campes de Festigo là, ils sont avec nous, ici. Il s'agit, il s'agit, il s'agit, pardon, de Thierry, de Kam, de Mesli et d'Osvaldo, avec qui on va essayer d'échanger, de discuter en rapport avec les Festigo là, à qui arrivent. Bienvenue à Kinshasa, Thierry. Merci beaucoup, c'est un plaisir en tout cas pour moi d'être là. Vraiment, c'est la première édition du Festigo là. Mesli, ça va ? Ça va, oui. Kinshasa ? Oui, ça va quand même. Super, pour le moment, c'est super. Osvaldo, ça va. Osvaldo, il ne comprend pas. Osvaldo, c'est Osvaldo. Nous sommes très heureux de vous accueillir, en tout cas, Kinshasa, c'est un pays, la capitale hospitalière de la République démocratique du Congo, sinon, avec beaucoup plus de chaleur, en tout cas, je crois que ça va aller avec les Festigos là. Thierry, quand vous avez appris pour la première fois que vous êtes invité à ces festivals au Congo en RDC, qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier lieu ? Moi, je me suis dit, wow, je vais pouvoir retourner à la maison. La dernière maison, ça. Ok. Et puis, surtout, savoir que c'est Périgola, qui prête son nom au festival et qui le parraine. Oh oui. Et c'est un vrai honneur de participer à cet événement avec nous. Oui. Voilà. Et je suis dit, wow, c'est important. Nestlé, vous avez une image de la musique angolaise en soi ? Comment ça se déroule ? Comment ça se fait chanter ? Vous avez une idée en général ? Bien sûr, oui, quand même. Et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai collaboré avec Eric, qu'on a en train de pouvoir me chanter. À Kinshasa. Le Stade Tata Raphaël va vous accueillir ces jours-là. Et avec un public chaleureux, vous savez, Kinshasa, le public, il est trop mouvementé. Et vous vous attendez à quoi exactement ? Eh bien, on va dire un échange d'énergie, tout simplement. Parce que je pense que c'est l'idée par laquelle on est là, c'est vraiment pouvoir échanger, surtout avec le public. Avoir les différentes tailles. Oui. Ce que les gens y attendent. En tout cas, nous également, nous serons là pour voir comment est-ce que vous allez donner de la chaleur, de l'ambiance à ce public qui sera au rendez-vous. Cette fois-là, mais Thierry, c'est vrai que Kinshasa et la Roomba, c'est, on peut dire, c'est un mariage qui est né depuis des années, des années. Mais vous faites une idée qui est autre que la Roomba. Comment vous apprenez cela ? Comment vous allez pouvoir échanger avec le public ? Ben, c'est vrai que moi, je fais du zooks qu'on appelle le zooks, mais il y a plusieurs particularités dans le zooks. Il y a ce qu'on appelle le zook chigrek et le zook rapu. Il y a le zook lent qu'on appelle le zook lor. Et la Roomba, c'est un peu, le zook lor. Il y en a, c'est très lent, c'est dangereux, c'est l'instrument, il y a de belles mélodies. Ça se danse presque pareil. Ça se danse presque pareil. Moi, j'ai, j'avais un extraire aussi qui est d'origine pangolais. Pangolais. Et qui me faisait, quand j'étais plus jeune, écouter la musique qui est là au bain et puis je l'ai connu en chantant. Et effectivement, il y a des similitudes. C'est pour ça que, moi, je l'apprends bien parce que le public ici connaît aussi le zook les zooks. Et ils connaissent aussi les chansons. Donc, je pense que la communion va se faire en harmonie. Ça va être pas. Et ceux qui sont à la maison, ils se disent, mais... Il y a un petit frissonnement de molédi. Un frissonnement ? Oui, oui. C'est vrai, mais... J'ai frissonné. Il y a un petit bout d'agapé. Bien sûr. Alors, je crois qu'ils se connaissent bien. Tout au fond des océans, j'ai recherché port au flair. J'arrête de rire même temps. Tout ce soir. Près de moi, tout le temps Kinshasa. Donc, ces jours-là, en tout cas, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Thierry Kamm sera là, en tout cas, au rendez-vous pour vous donner cette très belle musique. Le zook. Parce que, vous l'avez dit, zook love ici. Voilà, c'est ça. Le zook love. Et c'est vrai. Et avec la similitude avec la homba, c'est qu'on parle d'amour, c'est des sentiments, c'est des effroits. C'est un petit peu le blues, quand on a un petit problème, on le chante. On a une chanson, souvent, c'est des tempos très, on le chante le blues. Et voilà. Donc, c'est la même famille. Vraiment. Vraiment. Nestlé, c'est vrai que vous vous attendez ces jours-là à un public qui va vous accueillir. Et un public à qui, en tout cas, il faut le partager. Si on va avoir une idée, une image sur Nestlé, sur ses compositions, sur ce qu'il a déjà fait, et sur ce qu'il va proposer ces jours-là, c'est un peu de rappel. Déjà, tout naturellement, la collaboration avec le monde. Ensuite, mon répertoire, plus simplement, en live, avec un top-trip. Le public change aussi selon l'endroit où l'on est, donc on s'adapte. Voilà, faire en sorte que tu sois la meilleure chose pour le monde public. En tout cas, Osvaldo. Non, mais je me dis que je vais quitter. On va garder ça. Osvaldo. Ça, c'est dit comment ? Non, c'est Osvaldo. Mais j'aime bien Osvaldo. C'est très Swag. Non, mais Osvaldo. Osvaldo, en tout cas, merci. En te voyant comme ça, si on ne te dit pas que celui-là n'est pas des Kinshasa. Voilà, c'est la troisième fois qu'on me dit ça. Je ne vais pas dire ça. Voilà, maintenant pour le reste de la journée. Je reviens dans la masse, quoi. Il faut vraiment entrer dans la masse. Ah oui, on me l'a dit souvent. T'es mon fondre là-dedans, alors. Ah oui, oui, oui. Et ces jours-là également, on va t'attendre avec quel répertoire ? Ben, ça va être un petit mélange de Zoukomba. Voilà, je pense que c'est ça qui va ramener un petit truc en plus, quelque chose de différent. Parce que je pense que le titre, j'ai un titre qui a pas mal tourné. Je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont reconnaître ce titre-là, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Simplement pour ramener une autre couleur, pour ramener ce petit côté où non seulement on va mélanger un peu le petit côté Zouké, l'arouma, et aussi ce qu'on appelle le Gouillard. Oh oui. Chez moi, ouais. Ah, en tout cas, j'invite les grands publics ces jours-là à venir très nombreux. Parce que ça sera d'abord la fête, la musique. Parce que la musique est réunie, tout un peuple. C'est ça. Et également à travers vous, en tout cas, je crois qu'il y aura un message. Mais je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Vous le savez, le Koumbo, nous passons des moments difficiles aujourd'hui. Il y a la guerre à l'Est. Peut-être un message à tous ceux qui vont vous suivre à travers cette tranche. Peut-être un message d'espoir également. Déjà, nous, à travers la musique, c'est ce qu'on chante, qu'on chante de l'amour. Je pense que déjà, c'est ça le rôle de la musique. Vraiment pour adoucir, pour aider le cœur, pour amener un peu de don de positive, un peu de bonne vibration. Donc, je pense que déjà, d'un côté, c'est ça notre mission. De faire en sorte que, voilà, on amène tout simplement tout ce qui pourra restaurer la paix. Et un petit message, c'est tout simplement de garder la foi, de rester positif. De faire en sorte qu'on puisse voir le bon côté dans tout ce qu'on fait. Et en espérant que les choses s'améliorer pour le meilleur. Ok. Nestlé, je reviens à vous. Les femmes congolaises chanteuses, vous avez été connu ? Ah, j'ai l'impression, non. Ici, hier, j'ai l'encontre écrit ici. Oui, qu'est-ce qu'il aille pour toi ? Voilà, c'est pas de les rencontres. Mais c'est vrai que je, en tout cas, je ne les connais pas personnellement. Et j'aurais bien aimé les connaître personnellement et faire des featuring comme j'ai l'habitude de faire. Bien sûr. Ah oui, parce qu'ici également, il y a des chanteuses. Ah oui, moi, je sais que de toute façon, le Congo, ça regorge d'un. C'est comme un peu l'étalien, c'est culturel. J'ai l'impression que tout le monde a du talent pour chanter ou... Ah oui, un appel, un appel à une femme chanteuse. Et Nestlé est ici à Kinshasa, on peut en profiter, un featuring. Et je crois que ça va quand même. Non, j'en connais, mais en France, mais genre qui habite vraiment à Kinshasa. J'aurais bien aimé, vraiment, partager ça. Ça sera une très belle rencontre, après une fois de plus. Et Thierry, la rumba, vous l'avez dit, avec le Zuko, c'est un peu dans la même marmite. Ça vous tente également, une collaboration ici, avec Kinshasa ? Oui, ça me plairait très bien, ça me plairait bien. Mais si, elle a lancé le truc avec Kinshasa. Moi, je n'ai jamais à collaborer avec un artiste angolais. Je l'ai fait avec un artiste idaire, une petite soeur de Dizibé, qui vous connaissez un peu, elle s'appelle Lilin. Ah oui. Sur un rythme, un peu justement, le Zuko teintait de l'arthromique et de l'info. Et donc, ces collaborations, ça me parle aussi, j'aime bien. Il ne faut pas faire une collabo pour une collabo. Oui, pour une collabo, bien sûr. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne chanson, et qu'on ait vraiment envie de le faire. Pour qu'on soit à service de la musique et de la chanson. Moi, j'habite, je ne sais pas où, Ferré. Tu as fait avec moi, par exemple. Oui, oui. Ça serait bien, il l'a fait avec Neski. Bien sûr. J'ai eu l'occasion d'entrer il y a quelques temps avec Kofi. Kofi, le Médic. C'était sorti sur un projet compil de Passy. Quand tu le rappelles, Passy avait produit, ça s'appelait Dileur L'Aprosé. Et sur cette compil, il y a un petit truc, donc Kofi et moi. Ok. C'est super. On a eu l'occasion de se croiser sur l'autre, c'est un peu de la famille. Oui, oui. Je sais qu'il a prêté ici. Et voilà. Donc, Ferré, il n'y a rien plus que toi. Ah, il n'y a rien plus que toi. En tout cas, sinon, on ne va pas trop vous prendre du temps. Non, mais tout va bien. Un message à lancer à ces publics qui, en tout cas, est vraiment impressionnant de venir ces jours-là au stade. Un message particulier ? Un message particulier, c'est... On espère, en tout cas, depuis que, que ça va se faire. Parce qu'il y a des trucs qui disent autour de l'organisation et tout ça sur le terme de sécurité. Donc, nous, les artistes, nous sommes là. Nous allons en mettre toute l'énergie qu'on a pour nous plaire. Donc, venez. Si tout est ok, venez nombreux. On va échanger. Et puis, ça va être la fête de Ferré, la fête de Gauda, la fête des Gaulois. Et... On va échanger beaucoup d'amour ce jour-là. Venez nombreux. En tout cas, vous savez que même les organisateurs, en vous voyant comme ça, ils savent déjà que c'est un budget qui est déjà mis et qu'on doit vraiment arriver à cette fin-là parce qu'on n'allait pas venir comme ça pour rentrer pour qu'il n'y ait pas ces spectacles attendus. Ce sera vraiment une désolation. Mais oui, pour nous tous, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie. Moi, je suis avec beaucoup d'entraînement, beaucoup d'enthousiasme. C'est sur Osvaldo, Nesli. On est quand même si on rentre, on reviendra. On est quand même si on rentre, on reviendra. On est quand même si on rentre, on reviendra. On est quand même si on rentre, on reviendra. Non, j'ai dit même si on rentre, on reviendra. Mais ça ne dépend pas de nous. Ce qui est plus important, c'est la sécurité des gens. Et aussi la pensée, la mémoire pour ceux qui ont vécu quelque chose au 26 juillet. Les drames. Les drames. Donc, nos pensées vont ainsi aux familles qui ont subi cela. Et c'est important de penser à ces personnes-là. Et puis, c'est important aussi de continuer à vivre. Et donc, on va faire ça avec de plus grand amour et plus de penser pour tout ce qui s'est passé. En tout cas, ce serait une bonne chose. Nous croisons le bras, les doigts, pardon, pour que ces jours-là, qu'un grand monde devienne nostalgique. Et le problème de dépassement du CIC, c'est ce qui fait le problème. Mais je crois que ce sera un public sélect, bien encadré et qui viendra ces jours-là. Je te lis un message également à ceux qui vont te suivre, à quel air ? Déjà, je suis venu à remercier tous ceux qui m'envoient de beaux messages et tout. Et j'ai hâte de venir à la rencontre plus publique pour moi et de chanter tous ensemble. On fera tout pour être là et on sera là avec nous. Lingala pour Zoyoga ? Non, moi, je ne sais pas parler. Ah, Zoyoga, mais tu ne sais pas parler ? Oui, je ne sais pas qu'on m'envoie. Ah, OK ! Mais on s'accueille quand même en Lingala. On dit une beauté ! Oui, ma l'amour ! Mais ce n'est, c'est une beauté ! Ah, c'est une beauté ! C'est une beauté ! Oswald, on va se séparer. En tout cas, moi, je suis déjà dans le thème, donc... Déjà dans le thème ! Je ne sais pas dans le thème ! Absolument ! Et Oswald, je sais voir ! Personnellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment par rapport à la situation, mais au moins, on est là, on profite du moment pour visiter aussi. Parce que moi, ça a toujours été mon rêve de venir et de pouvoir visiter. Donc, je profite pour les deux et en espérant que ça va se faire. Ça va se dérouler comme prévu. Et on est toujours motivés, ça n'a rien changé. On attend tout simplement le go ! pour pouvoir faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est de faire plaisir au public. En tout cas, on y espère tous que ces rendez-vous sera bel et bien confirmés. Et je crois que le public également est impatient de voir cette beauté, les amis qui vont venir ces jours-là au stade. Et ça, c'est le premier lot parce qu'il y a un deuxième lot également des invités qui va nous rejoindre ici à Kinshasa pour ces festigos-là. pour que cela puisse avoir lieu nonobstant qu'on peut peut-être changer la date. Mais nous espérons que ces festivals auraient lieu pour la première édition ici à Kinshasa. On va se retrouver avec tous ces artistes au stade de Tata Raphael. Et donc, quant à moi, je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, au revoir. Et prochainement, encore plus. Merci.